bonjour les jumeaux très heureuse de vous retrouver pour cette grande guidance la guidance donc générale le tout en un pour ce mois de novembre 2022 donc tout en un parce que vous avez la colonne générale la colonne sociétale matérielle et financière les jumeaux en couple pour la troisième colonne et enfin la dernière colonne pour les jumeaux célibataires je rappelle également que chaque colonne est reprise dans les clés où je développe un peu plus je fais en quatre voire cinq volumes on verra en fonction de en fonction des guidances que je sors parce que sinon les guidances près de trois heures ça serait beaucoup beaucoup trop grand et trop long et puis je n'arriverai pas à les télécharger je voulais vous remercier encore une fois merci un pour votre patience je m'aimé progressivement gentiment à jour sur mes guidances alors il y en a certains qui passeront à la trappe malheureusement parce que je n'arrive pas à récupérer les mails donc je vous inviterai je pense courant janvier à reproduire des mails pour ceux que je n'ai pas mais sinon j'ai des très très belles rencontres les guidances se font gentiment mais sûrement encore merci à ceux qui ont eu leur guidance et qui sont toujours présents sur ma chaîne c'est là on voit la belle belle personnalité et puis toujours savoir que le gagnant gagnant de l'univers il est présent et que et que d'avoir une pensée positive ramène au positif ça j'en suis intimement persuadé donc je suis super contente de cette connexion je suis aussi vraiment je n'ai pas de mot plus que surprise mais vraiment dans le sens agréable on tchat quasiment sur sur chacune des sur chacune des guidances il ya des échanges je réponds à tout le monde en tout cas si j'ai des oublies vraiment désolé mais je réponds à tout le monde et puis des fois on a des échanges je peux avoir jusqu'à voilà c'est des mini tchat et ça fait ça fait une superbe superbe connexion donc je voulais vraiment vous remercier de cela pour ceux voilà et qui trouve que je tire je vais trop de temps pour tirer les cartes je rappelle que un déjà je les tire devant vous je veux pas polémiquer mais c'est plus honnête et je découvre les cartes avec vous voilà ça c'est dit parce que je crois que sur les jumeaux qu'on avait fait plusieurs fois la réflexion c'était trop long alors je fais sans je vais dire à tous les signes et puis je rappelle aussi que c'est surtout sur tout ça c'est ma façon de me connecter donc bah vous passez vous passez parce que je sais pas trop faire les montages de rapidité je suis même pas sûr que je puisse le faire donc voilà donc je suis obligé de passer par ça si je dois avoir une connexion avec le plus grand nombre d'entre vous Gaïa va donner bien sûr le tempo de ce mois de novembre 2022 très haut en couleurs vous n'êtes pas la première guidance que je fais si ça continue comme ça crescendo je sais pas comment je vais terminer parce que les vibrations sont exceptionnelles je me reconnecte à vous s'il te c'est tout dans le même coin la vibration très joli de deck on va voir ce que ça promet voilà votre tableau amies jumeaux pour ce mois de novembre 2022 que vous réserve gaïa on va voir tout ça ensemble à votre énergie générale le roi d'air vous voyez que c'est un phénix qui renaît un petit peu ici avec donc des antennes partout de la lumière partout c'est une c'est la conviction d'avoir fait ce qu'il fallait faire c'est un petit peu ça le message du jour je vous rappelle que la colonne générale elle donne le tempo pour toutes les autres colonnes elle est souvent décliné après et les clés déclinent encore plus on essaie de avec les guides d'aller au plus proche de ce que l'on peut faire sur le plan de la précision mais là c'est clairement un phénix qui porte la tête donc c'est comme si oui il y avait une une naissance une renaissance bon j'aime pas trop le mot de renaissance mais là on est plus sur une renaissance voilà comme s'il y avait quelque chose qui vous avait un petit peu peiné un petit peu qui avait été un petit peu laborieux et et vous retrouvez vos vous retrouvez votre antenne cérébrale vous rentrez vous retrouvez votre harmonie intellectuelle et psychologique vous retrouvez je sais pas si vous voyez mais là c'est un arc-en-ciel ici dans la tête donc il y a vraiment du bien-être chez le roi de le roi d'épée et en plus chez gaïa ce roi d'épée il montre qu'il a il a dû combattre il a dû se relever de quelque chose il a dû avancer c'est une énergie qui est extrêmement puissante et où on voit effectivement aussi ici quelque chose au chakra dans le chakra de la gorge qui doit sortir qui doit être communiqué vous êtes des grands communicants les gémeaux on le sait et c'est comme si vous retrouviez cette cette notion de communication et en tout cas vous êtes très largement porté et aidé selon gaïa ça va être intéressant de voir en quoi sur le plan matériel et financier professionnel artistique etc je vous parlais de renaissance là on est en train de me faire mentir parce qu'on a cette très jolie fleur de lotus donc la fleur de lotus elle ne renaît pas il y a beaucoup beaucoup de racines mais chaque racine ne fait qu'une fleur on voit que il y a des liens encore à couper ils sont petits ce sont les derniers liens nous sommes sur un huit de feu il y a une puissance une volonté de feu on retrouve cette notion de volonté là on a la volonté psychique et là on a la volonté de l'action d'ouvrir un autre chapitre alors je vous parlais de renouveau ça c'est peut-être du nouveau au nouveau on verra on va on va voir en tout cas c'est une une carte qui est flamboyante et qui montre une superbe évolution sur ce mois de novembre sur le plan matériel et financier peut-être l'aboutissement novembre je le sens pas très honnêtement mais les balbutiements d'un aboutissement oui tout à fait pour les gémeaux en couple un réalignement total et parfait regardez cette carte elle est incroyable vous savez que je l'adore j'avais fait j'avais fait une vidéo spécifique sur les chakras avec cette carte c'est une carte donc de 10 de feu vous passez du sombre à un mouvement beaucoup plus fort avec force et courage un réalignement incroyable c'est d'une grande puissance et c'est d'une grande réussite en règle générale même si j'aime à rappeler que toutes les cartes du tarot qu'elles soient bonnes ou mauvaises ont leur pendant positif et leur pendant négatif concernant nos gémeaux célibataires que se passe-t-il selon Gaïa un 6 de feu là aussi vous passez encore une fois du sombre à la lumière alors est-ce que certains personnes en couple vont passer célibataires ou est-ce que certains célibataires vont passer vont passer en couple est-ce qu'il va y avoir un lien entre les deux colonnes ça arrive assez souvent je dois dire le 6 je vous rappelle que c'est un c'est une victoire donc il y a une victoire il y a quelque chose qui va être tranché pour nos amis gémeaux célibataires voilà votre panorama pour votre mois de novembre un panorama j'ai envie de dire flamboyant je ne vais pas dire moins parce que on a du feu du feu et du feu donc il y a beaucoup beaucoup d'actions dans l'air pour vous amis gémeaux sur ce mois de novembre c'est très très beau allez on va prendre un tarot vous savez qu'aucune guidance ne se ressemble parce que je fais en fonction des vibrations il n'y a jamais les mêmes cartes à part Gaïa effectivement mais je peux en rajouter une ou en tirer deux enfin bon voilà vous savez maintenant vous êtes habitués c'est vraiment en fonction de mes vibrations en fonction de ma connexion je ne sais pas faire tout pareil allez je pose mon attention quel est ce phénix pour les gémois que je connecte sur ce mois de novembre 2022 je vous disais il y en a deux qui viennent c'est qu'elles voulaient venir voilà on est synchro qu'est-ce qu'on est synchro je vous expliquais que c'est un phénix qui vous porte vous avez de nouveau un arc-en-ciel dans la tête c'est une guérison le roi d'épée donc ce n'est pas sexué vous adaptez en genre il a vraiment la sensation d'avoir fait ce qu'il fallait faire et donc de sortir d'une situation qui ne lui convenait pas sur le plan psychologique d'un marasme émotionnel voilà vous êtes porté par un phénix je vous dis c'est quoi ce phénix c'était mon intention donnée aux cartes et aux guides c'est de vous sortir de vous sortir de cette position de tristesse c'est parce que c'est une position de tristesse alors qu'est-ce qui va vous sortir je l'ai demandé aussi les cartes et les guides me répondent merci à eux donc on a ce 8 de bâton encore du feu encore de l'action beaucoup beaucoup d'action sur ce mois de novembre amis gémeaux il y a un événement ici qui vous permet de sortir de ce marasme ici sur le plan psychologique Gaïa comme d'habitude elle est exceptionnelle on pourrait quasiment s'arrêter à ça et celle qui a voulu sortir avec je ne l'avais pas prise elle est voulu venir et elle parle comme voilà par enchantement c'est un 3 de bâton vous laissez derrière vous les bâtons dont vous n'avez que faire qui ne vous servent plus vous vous débarrassez de ce qu'il faut vous débarrasser et vous prenez en main le seul bâton qui vous intéresse la seule action véritablement qui vous intéresse c'est synchro il y a un départ dans l'action pour vous sur ce mois de novembre amis gémeaux on va voir si les guides peuvent m'en rajouter quelque peu ou s'il va falloir être patient et ajouter et attendre les clés parce que sinon si je commence à monter la vidéo fait une heure et demie c'est trop long elle ne télécharge pas donc est-ce que je peux en avoir je peux avoir un autre petit petite précision s'il vous plaît mes guides sur tout ça j'avais envie de couleur sur ce mois c'est flashy j'ai pas d'autres vibrations on verra ce que c'est ouais j'aurai pas d'autres messages pour l'instant on a bien compris qu'avec mais quelle synchronicité je suis toujours je prends trois carreaux différents et elles me disent la même chose on a vraiment un nouveau départ psychologique vous tranchez as d'épée il y a vraiment un nouveau départ psychologique et intellectuel la fin du marasme visiblement le nouvel événement on va probablement avoir des réponses sur les autres colonnes sur ce 8 de bâton je vais pas en avoir ici ou alors on les aura dans les clés ce qui est possible est-ce que j'ai en tête quelque chose qui pourrait m'intéresser non enfin ça confirme qu'il y a quelque chose je sais pas trop quoi et on me le dit pas j'ai pas de j'ai pas d'autre vision pour vous là pour l'instant on va voir quel est cet événement peut-être que j'y reviendrai on verra je vous on va voir alors vos liens là cette naissance la fleur de lotus elle ne renaît pas c'est du neuf c'est du tout beau tout neuf c'est flamboyant vous êtes en train d'enlever des liens et vous êtes en train de construire et de faire naître quelque chose c'est un petit peu ça le message on va prendre un nouveau tarot vous savez pourquoi je vous l'ai dit il me faut des tarots complets alors j'ai mis cette naissance s'il vous plaît pour les j'ai moules avec qui je connecte quelle est cette naissance en matériel et financier c'est là-bas c'est là-bas je vais voir si j'en rajoute il y a quelque chose c'est un nouveau démarrage dans le bien-être ici avec ce valet de coupe il y a quelque chose qui vous satisfait qui vous satisfait même plus plus c'est plus que de la satisfaction le valet de coupe c'est une offre une offre qui va être difficile à refuser pour vous mes gémeaux c'est une très jolie offre on est sur de la coupe donc c'est quelque chose qui va je vais y arriver qui vous va droit au coeur qui est quelque chose qui qui vous émeut beaucoup ah il va peut-être falloir que j'aille chercher le voilà d'où l'intérêt de prendre plusieurs jeux ça me donne la réponse ici un événement qui vous met du baume au coeur qui vous enlève des liens sur le plan sociétal je vous rappelle que sociétal c'est très large c'est ce que la société nous permet de vivre et nous impose aussi voilà c'est dans les deux sens donc on a le travail on a le matériel et financier on a le relationnel on a voilà il y a plein de choses et là visiblement il est là l'événement ils sont alors c'est un événement qui vous fait du bien pour autant j'ai une vibration qui est moyen bof pour tout vous dire c'est comme si à terme vous alliez en voir la libération roi de bâton roi de l'action je crois pas que ce soit vous qui fassiez l'action par contre c'est pour du bien là j'ai envie de monter les lignes je sens que je vais pas être très raisonnable la guidance va faire mais là ça m'intrigue j'en saurais pas plus là pour cette fois-ci mais c'est assez clair si vous voulez au niveau vibratoire il y a un événement qui va se produire qui est un événement positif qui vous met du baume au coeur certainement il y a une action dans la matière je sais j'ai pas l'impression que ce soit vous mais c'est pas forcément une énergie humaine il y a une action dans la matière ici représentée par le roi de feu donc qui est vraiment le roi le plus puissant quelque part de tous les rois dans sa force de réalisation et ça réalise pour vous un nouveau départ dans la matière et dans l'énergie plus globale du matériel et financier je peux pas m'en empêcher vous me connaissez il va falloir que j'aille chercher un peu plus là parce que si vous voulez c'est assez antagoniste au niveau vibratoire je vais vous expliquer juste ce que je ressens les cartes me parlent de quelque chose de bien-être ici ça c'est un valet de bien-être moi pour des raisons que j'ignore c'est pas c'est pas si rose que ça quand même et par contre c'est sûr que c'est pour du mieux allez une petite une petite et puis sinon on attend les clés on va voir j'aimerais bien j'aimerais bien être un peu plus voilà on va voir quand ils veulent pas les guides ils veulent pas là je les sens un petit peu freinée et moi au niveau vibration je mets un peu un bémol sur ce côté bien-être du valet par contre voilà je répète c'est pour du mieux mais il y a une petite épreuve à passer ici il était à l'envers bon mais je le ressens quand même il y a quelque chose c'est comme s'il y a quelque chose qui se lance il y a un côté je vais quand même le prendre en consonance il est sorti à l'envers je vais quand même le prendre en consonance à l'envers alors je vais pas le prendre dans sa consonance à l'envers qui veut dire bah non vous vous lancez pas parce que c'est pas vrai il y a vraiment du feu du feu du feu du feu du feu là pour vous lancer vous vous lancez mais c'est pas vous qui vous lancez et en fait le fou à l'envers ici je vais l'interpréter par rapport à la vibration que je ressens puisque c'est l'intérêt aussi que je voilà je vous dis ce que je ressens c'est pour moi ce fou il est de dire que c'est une autre c'est pas une falaise qu'il y a c'est une autre c'est un autre monde c'est une autre c'est une autre étape de vie c'est pas je me lance là où j'avais pensé pouvoir me lancer non c'est quelque chose qui est quelque chose qui est une autre vie parallèle quelque chose peut-être de l'art peut-être du sport un autre job mais en parallèle vous ne quittez pas ce que vous avez il n'y a rien qui part tout reste mais c'est un événement qui va précipiter une nouveauté et d'ailleurs Gaïa elle est forte nouveauté je vous ai dit fleur de lotus c'est nouveau il y a une nouveauté ici qui vous tombe dessus ça va vous faire ah oui bon mais en fait c'est pour vraiment du mieux vous avez un très très bel as de pinquetacle ici je vais voir si la couleur revient attention les yeux je l'aime bien il est rigolo il met un peu de légèreté ce tarot allez ne me demandez pas pourquoi j'en prends deux vous avez l'habitude je ne sais pas moi-même allez 5 de bâton quand je vous disais ce n'est pas si rose que ça c'est vraiment ça confirme je vais vous dire pourquoi et on a de nouveau le roi de bâton deux fois le roi de bâton alors est-ce que c'est un phénomène alors attendez phénomène soudain on retrouve ici le 9 ça y est j'ai la clé ils me l'ont dit on va on va voir ça je vais vous expliquer tout ça on est en train de vous dire ici que c'est une naissance mais c'est pas comme si vous arrêtiez ce que vous faisiez non c'est une naissance parce qu'il y a un événement ici qui est soudain qui est un événement qui va toucher votre coeur qui n'est pas si beau que ça mais c'est quelque chose de très puissant deux fois on a deux fois le roi de bâton ici deux fois ce roi de bâton on a donc c'est un événement qui va vous faire un peu de peine on retrouve ici cette peine là non là par contre désolé par contre cinq de bâton voilà on a un peu de peine mais par contre c'est pour vous lancer vers quelque chose de neuf de beau ça va vous toucher vos émotions mais c'est c'est pour du mieux et ça va retirer des liens des liens que vous que vous soupçonniez peut-être pas aussi importants c'est ce qu'on me dit c'est comme si mais c'est pas un nouveau job c'est pas c'est le fou c'est une autre falaise voilà vous allez expérimenter autre chose et ça ne veut pas dire que vous lâchez ce que vous aviez c'est nouveau complètement nouveau moi je pense peut-être de nouvelles relations ou alors écarter certaines relations aussi ça va dans les deux sens amical social relationnel c'est peut-être essayer autre chose dans l'art dans la communication dans ce qui est sportif aussi vous vous lancez dans quelque chose d'autre mais vous ne lâchez pas ce qu'il y avait et ça va vous permettre de vous sentir mieux mais ça va être un coup quand même et c'est quelque chose les événements sont rapides ici mais ça va vous permettre de vous libérer et c'est ça qui vous libère c'est au niveau sociétal pour certains j'ai mots avec qui je connecte ça ne veut pas dire que pour d'autres avec qui je connecte on ne va pas trouver la réponse au niveau des émotions mais là c'est très clairement au niveau sociétal je passe au couple avec un autre tarot vous le savez allez rééquilibrage c'est peut-être lié aussi pour certains rééquilibrage du couple parce que vous vous laissez sur le plan sociétal des choses qui vous minez c'est un petit peu aussi la réponse qu'on me dit on a encore ce phénomène de chariot moi je pense donc de vitesse d'événements vraiment rapides vous savez que le chariot il a cette particularité d'avoir deux chevaux deux sphinx deux ce que vous voulez mais ce chariot ne peut pas avancer quand les deux protagonistes alors ici les chevaux ne vont pas dans la même direction ils ne vont pas à la même vitesse et là on est en train de vous dire qu'il y a un tel réalignement ici que ben voilà le couple va avancer de plus belle et dans la bonne direction c'est tout à fait synchro et je pense que c'est vous qui prenez cette énergie de reine de Pentax j'en ai pas besoin de plus c'est pour ça que voilà c'est à dire que vous êtes satisfaits la reine de Pentax c'est celle qui a oeuvré vous adaptez en genre elle oeuvre mais pour arriver à quelque chose de concret de palpable et donc là je crois que pour certains gémeaux avec qui je connecte on a une jolie réalité d'équilibre tout simplement c'est très beau c'est très clair c'est très limpide ça ne demande pas des blablas pendant 107 ans on est bien là on est très très bien oui il y en a certains qui commencent à nouveau voilà termine un cycle et on a le monde au dot deck il y a un nouveau départ et je crois très sincèrement pour que vraiment il y a une connexion ici ces événements de coeur qui vont vous bousculer qui vont vous soigner par deux fois ici ça va permettre ça va satisfaire le couple c'est très très joli que dit le love tarot en ce qui vous concerne il n'y a pas grand chose à dire me dit-on je crois que c'est très lié ça va être intéressant les clés là voilà il y a une stabilité la messe est dite c'est très clair vous savez que le roi de Pintac ce n'est pas mon super ami ce n'est pas mon super copain parce qu'il est lent il est super lent et puis d'ailleurs il n'est même pas représenté avec un cheval vous imaginez il est plus que lent mais par contre il a quand même la profondeur et la gentillesse d'annoncer toujours des messages sympas et encourageants et là il est en train de dire qu'il y a une stabilité que vous avez attendu pendant très longtemps qui arrive c'est l'effort paye voilà c'est ça le message vous allez aller vers quelque chose de très stable et de très très fort très puissant un ancrage plus 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 pour certains d'entre vous voilà jolie guidance alors pour ces célibataires qui croisent le feu donc pour aller voilà c'est une action c'est une action que vous menez alors possiblement contre vous même pourquoi je prends ce tarot là en premier c'est ce que je devais le prendre de toute façon vous savez j'ai pas j'ai pas des guidances pareilles on verra si je recouvre donc je disais que vous croisez le faire avec vous même je pense pour actionner quelque chose pour aller vers une réussite pour aller une action moi je pense qu'il y a certains d'entre vous qui veulent stabiliser leur vie émotionnelle stabilité vous disais-je 8 de pentacle c'est la joie du bonheur simple du bonheur partagé c'est exactement ce que je ressentais voilà ce que vous avez envie de vivre et je pense que vous avez vous allez actionner pour que ça arrive c'est vous qui allez actionner waouh elle est tellement lumineuse 4 de bâton c'est carrément l'union bon je vais pas avoir besoin 10 d'épée vous vous réveillez d'un long sommeil et d'un long célibat amis j'ai mots avec qui je connecte pour les célibataires il y a quelque chose de stable vous en avez envie cette carte dit clairement que c'est vous qui actionnez vous voulez passer du noir vers le blanc vous voulez agir vous voulez avoir voilà vous voulez vivre quelque chose de beau de fort et de stable et c'est ce qui va arriver je vais juste tirer votre nuit va être éclairée on parle bien ici de sentiments moi je pense que c'est c'est une rencontre que vous avez déjà faite je vois pas franchement du neuf et en deux decks on a le projet avec l'impératrice moi je pense que c'est une relation que vous connaissez je le refais fortement je peux pas expliquer pourquoi mais vous avez envie que cette relation se stabilise très clairement et c'est vous qui allez faire le premier pas à moins que j'ai un autre ressenti que je vais vous donner c'est que peut-être qu'il y a un signe de feu là dedans qui va peut-être vous permettre de vous stabiliser sur le plan émotionnel ici en tout cas votre lune va éclairer vos nuits c'est un très joli tirage extrêmement puissant pour vous aussi je sais pas où on va là sur cette fin d'année ça va être rock'n'roll mais en tout cas voilà Gaïa toujours égale à elle-même puissante meilleure équilibre émotionnel naissance avec la rupture de certains liens peut-être néfastes toxiques l'équilibre total en couple et l'action de feu peut-être de la réussite de la passion ici Gaïa merci infiniment elle est formidable merci bien sûr à vous pour cette belle connexion on se retrouve très vite on va développer tout ça je crois que c'est nécessaire et je pense que voilà vous allez me dire je vais essayer de le faire très très rapidement en tout cas merci infiniment d'être là encore une fois on se retrouve très vite en attendant prenez soin de vous namasté de la fin 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 Sous-titrage FR ?